Ludus Magnus Studio fait partie de ces porteurs de projets italiens connus dans le monde entier grâce à des titres comme Black Rose Wars. Cette année, il s'est encore fait remarquer grâce au succès de sa dernière création Runard, ainsi que du reprint de son classique dividé Etimpera dont je vous parlais il y a quelques mois. Pourtant c'est grâce à leur gamme Lite, moins connue du grand public, que j'avais découvert l'éditeur, plus spécifiquement avec Sherwood Bandit, un mélange de paris, de dés et de push-sur-luck qui tient toujours dans ma collection une belle place de filler thématique et imprévisible. Il y a bientôt deux ans maintenant, encouragés par leur première réussite dans la catégorie casual, j'avais backé Chamber of Wonders, qui partageait avec son prédécesseur une EDA particulièrement travaillée et des mécaniques très simples, garantissant, en tout cas je l'espérais, d'excellents moments dans un univers qui m'attirait beaucoup. Plusieurs mois et autant de parties après la réception de ma boîte, Ludus Magnus m'a proposé, en échange de l'envoi des quelques cartes qui me manquaient, de faire le bilan de leur deuxième jeu léger. Entre trésors maudits et reliques de licorne, nous allons donc trier le vrai du faux de ce titre accessible, retour sur Chamber of Wonders. Chamber of Wonders est un jeu de pose d'ouvriers et de 7 collections pour 1 à 4 joueurs, jusqu'à 6 avec l'extension dédiée, vous projetant dans le Londres du 19e siècle. Notez tout de suite que le projet n'a pas été localisé en français, mais que le matériel ne contient pas de texte et que les règles tiennent littéralement sur deux pages, installation et aide de jeu exclues. Dans Chamber of Wonders vous incarnez un groupe de bourgeois rongés par l'ennui qui vient de céder à la dernière tendance du moment, les cabinets de curiosité. Présents en Europe dès la Renaissance, les cabinets de curiosité étaient des meubles, ou parfois des pièces entières, qui avaient pour vocation de rassembler des objets rares, nouveaux, singuliers, à la fois issus du milieu naturel mais aussi parfois créés par l'homme. S'ils ont pu être de magnifiques vitrines pour certains grands artistes du XVIIe et du XVIIIe siècle, leur usage sera vite dévoyé par une partie de la noblesse occidentale, qui en fera un véritable outil marketing et un indispensable des dîners mondains. Ainsi, l'on sera prêt à acheter parfois n'importe quoi à des charlatans spécialisés dans le domaine, du poisson à fourrure à la tête de licorne, dans le but d'avoir le plus beau et le plus impressionnant des cabinets de curiosité, devenus dans certains milieux un véritable marqueur de richesse, de culture et de réussite sociale. C'est à cette catégorie de personnes que vous appartenez dans Chamber of Wonders et vous serez amené à acheter ou à troquer à peu près n'importe quoi dans le but de faire parler de vous et d'épater la galerie. Le plateau central représente la ville de Londres. Vous y disposerez quatre bâtiments et quatre contacts tirés aléatoirement parmi une large sélection présente dans votre boîte. Chacun de ces lieux ajoute une mécanique différente à votre partie, alors que les contacts vous offriront chacun un moyen de contourner les règles ou à minima d'obtenir de petits avantages. Dans votre zone de jeu, vous assemblerez un nombre de présentoirs dépendant du nombre de joueurs, dont certains des emplacements seront verrouillés au début de la partie. Le but, vous vous en doutez, sera de remplir ces vitrines avec les objets les plus incroyables possibles, mais aussi, afin que personne ne puisse douter de leur authenticité, de vous assurer que vous soyez les seuls à les posséder. Si vos deux voisins de palier se vantent de posséder le Saint Graal, il y a de fortes chances que vos convives se mettent rapidement à douter de l'authenticité du vôtre. Au centre du plateau se trouve le paquet des merveilles, cœur de cette économie semi-souterraine, dont l'utilisation, vous le verrez, diffère légèrement de ce à quoi les jeux du genre ont pu nous habituer. Enfin, chaque joueur sera doté d'un nombre d'agents dépendant du nombre de participants. Chacun de ces experts, engagés à grands frais, est en charge d'obtenir pour vous les objets les plus incroyables afin de booster votre réputation de grand collectionneur. L'objectif du jeu sera d'obtenir le plus grand nombre de points de réputation après une seule manche, deux dans le cas d'une partie en duo, sachant que certaines des reliques que vous allez acheter vous octroieront des points bruts, mais que beaucoup reposeront sur des mécaniques de collection ou de majorité. La partie est constituée d'une suite de tours rapides pendant lesquelles vous allez simplement affecter l'un de vos agents à un bâtiment. Chaque lieu, nous l'avons vu, constitue une mécanique de jeu unique et un moyen d'obtenir de nouveaux objets. En affectant votre agent dans une zone, vous effectuerez l'action spéciale de celle-ci, comme piocher des cartes ou participer à une vente aux enchères, et pourrez également, si vous le souhaitez, bénéficier de l'action spéciale de l'un des contacts qui lui est adjacent. Une fois votre action accomplie, tous les joueurs pourront, s'ils le souhaitent, poser une ou plusieurs de leurs cartes dans l'une des vitrines de leur cabinet, un choix souvent difficile et riche en conséquences. D'abord parce que, selon le nombre de participants, il y aura plus ou autant d'emplacements libres dans votre cabinet que de nombre de tours. Aussi, si placer un artefact à chaque tour est facultatif, ne pas le faire vous met mécaniquement en retard sur vos concurrents et il ne sera jamais bénéfique de finir la partie avec des emplacements vides. Ensuite, du fait que certaines cartes fonctionnent par série. Les livres, par exemple, vous rapporteront plus de points si vous arrivez à en exposer une collection complète dans le même emplacement, sachant qu'il n'est plus possible, après avoir rempli une vitrine, d'y ajouter ou d'y retirer des cartes, vous vous verrez souvent contraint de choisir entre exposer une collection incomplète afin de récupérer quelques points ou bien garder vos livres en main et poser un objet moins intéressant dans l'espoir d'obtenir les tomes manquants durant les tours ultérieures. En plus de vos investissements en antiquité, vous devrez également réussir à économiser suffisamment d'argent afin de payer les travaux d'agrandissement de votre cabinet qui seront absolument indispensables si vous souhaitez pouvoir mettre une nouvelle carte en jeu à chaque tour. La partie se termine quand tous les agents ont été envoyés, sachant que vous n'avez pas le droit de visiter deux fois le même lieu, et le joueur ayant la collection la plus impressionnante remporte la partie. Si les règles de base vous semblent effroyablement simples, laissez-moi vous donner deux raisons qui font de Chamber of Wonders un redoutable jeu de gestion de main et de prise de risque. Revenons en premier lieu sur le cœur du tour, à savoir le placement de votre agent. Chaque bâtiment, nous l'avons vu, propose sa mécanique propre, mais la subtilité du jeu italien est que l'action liée à la zone que vous allez choisir s'appliquera à tous les joueurs et pas uniquement à vous. En vous rendant à Westminster par exemple, vous aurez la possibilité de participer à un grand rassemblement de collectionneurs. Chaque joueur piochera trois cartes, en gardera une, puis passera les autres à son voisin de droite, puis en choisira une lui-même avant de défausser la dernière. C'est donc un bon moyen de renflouer votre main, mais cela bénéficiera aussi à vos adversaires. A Hyde Park, vous pourrez organiser une vente aux enchères. Vous seul piocherez trois cartes, puis pour chacune d'elles vous annoncerez un prix de départ, et le joueur offrant la mise la plus haute en deviendra propriétaire. Contrairement à Westminster, on se situe plutôt ici dans une recherche ciblée, quoique payante, d'une carte particulière, dans le cas où par exemple il vous manquerait un seul livre pour obtenir une collection complète. Ce que ces deux exemples, ainsi que la majorité des autres lieux, ont en commun, c'est que leur choix pendant votre tour ne se fera pas uniquement en fonction de vos besoins, mais aussi selon l'état de la partie. Il sera plus intéressant de se rendre à Hyde Park si vous êtes beaucoup plus riche que vos concurrents, et il sera plus judicieux d'aller à Westminster si vous avez l'impression que ceux-ci ne s'intéressent pas au même type de carte que vous. Deuxième élément notable, la façon de marquer des points. Les cartes vous octroyant directement de leur renommée sont finalement assez rares, et la plupart des artefacts disposent de leur système de scoring propre. Vous l'avez vu, les livres rapportent en fin de partie un total de points qui augmentera de façon exponentielle en fonction du nombre que vous aurez réussi à en exposer dans le même emplacement. Les reliques légendaires quant à elles, rapportent énormément de points, mais perdent immédiatement en valeur si un concurrent en expose une autre copie. C'est à la fois très thématique, comme je le montrais avec mon exemple du Saint Graal, et aussi très malin, car ce sont des cartes que vous aurez plutôt envie de poser en fin de jeu, soit pour booster votre score, soit pour impacter directement celui d'un adversaire l'ayant posé avant vous. D'autres types de merveilles incluent des mécaniques comme le grotesque, qui offre un bonus en fin de partie à celui qui aura collecté le plus de jetons du même nom. Parce que parfois pour marquer les esprits, il n'y a rien de mieux qu'une collection un peu cracra. Partant d'un postulat et d'une articulation élémentaire, Chamber of Wonders offre donc de nombreuses possibilités stratégiques et autant de manières de bâtir votre réputation, tout en ancrant son gameplay sur l'interaction et la simultanéité des actions. Avant de vous présenter les nombreuses extensions et modules disponibles pour Chamber of Wonders, j'aimerais faire un premier arrêt ici afin de vous résumer les forces et les faiblesses du titre italien. Partons du point peut-être le plus subjectif, la DA de Chamber of Wonders est superbe. Au-delà de la qualité générale des illustrations, les stand-in des lieux permettent, à peu de frais, de donner au jeu une véritable présence sur table. Plus que beau, le titre est surtout thématique. A la manière dont ces milieux fonctionnaient très souvent à l'époque, l'économie est ici complètement organique. Le jeu ne vous donne rien, ne vous permet même pas de piocher à chaque tour et votre seul moyen d'obtenir de précieux objets sera, la plupart du temps, de négocier et de troquer avec vos concurrents directs. On est donc projeté immédiatement dans l'univers de la bourgeoisie victorienne, alors que l'on serre des mains et que l'on sourit hypocritement à ses convives en convoitant secrètement sa collection et que l'on dupe à loisir son monde en exposant des objets aussi improbables que fabriqués de toutes pièces. Et ces objets, vous allez pouvoir les obtenir de bien diverses façons. La boîte de base contient cinq lieux, chacun disposant de deux actions thématiques parmi lesquelles choisir, donnant au concept une solide rejouabilité ainsi que de nombreuses possibilités de personnaliser la partie. Que vous souhaitiez une compétition basée sur le hasard, le bluff ou les enchères, Chamber of Wonders possède toujours le bâtiment adéquat. Au final, j'étais étonné de pouvoir faire autant avec si peu. Les règles, je l'ai dit, sont ingérées en quelques minutes et la simplicité des actions fait que la majeure partie du jeu sera passé à discuter, négocier et arranger votre collection, rendant le concept très ludique et peu mécanique. Évidemment, une mauvaise pioche pourra parfois ruiner votre partie, mais c'est un reproche peu pertinent au vu de la durée du jeu. La plupart des actions se faisant simultanément et la partie se terminant après une unique manche, vos sessions de Chamber of Wonders ne dépasseront pas la demi-heure à deux et plafonneront sous l'heure, même à quatre joueurs. Cela impacte beaucoup la rejouabilité, puisque vous n'aurez que rarement l'impression d'avoir fait tous les bons choix et qu'en cas de malchance sévère, vous n'aurez pas à subir longtemps avant de pouvoir jouer une revanche. Ces deux points d'ailleurs, la simplicité et la rapidité, sont autant des avantages que des inconvénients dans beaucoup de jeux Ludus Magnus. Avec tout le matériel des extensions, qui rentre à peine dans la boîte, ainsi que les présentoirs qu'il vous faudra à chaque fois monter et démonter, vous aurez parfois l'impression de passer plus de temps à installer le jeu que d'y jouer, ce qui peut être vu comme un avantage si vous cherchez des parties courtes, mais un inconvénient si vous n'en faites qu'une seule à la fois. Ces fameuses extensions, dont nous allons parler très vite, ajoutent même une problématique allant à l'encontre de l'esprit même du jeu. Si Chamber of Wonders se veut accessible et rapide, il ajoute un trop grand nombre de ces modules, dont chaque type d'artefact possède une façon de scorer propre, augmente considérablement le nombre de règles à enseigner ainsi que le risque de confusion, rendant parfois les phases d'explication trop longues. Ce problème, identique à celui posé par Divider et Impera, est renforcé par l'absence de cartes Aide de jeu pour les différents types de merveilles. Pour autant, si vous savez rester raisonnable et introduire les variantes une par une, le jeu italien propose, dans un format filler et sans renier sur l'attrait visuel, un grand nombre de mécaniques et de stratégies consolidant son espérance de vie dans votre ludothèque. En plus de la gestion de main et de la prise de risque pour obtenir la collection la plus rentable, en plus de la nécessaire planification à long terme indispensable au mariage des différentes méthodes de scoring, Chamber of Wonders fait de l'argent un élément rare et déterminant. S'il sera facile de dépenser toutes vos économies afin de battre un concurrent sur une enchère pour un artefact rare, le risque de devoir par la suite perdre un tour à vendre des cartes pour obtenir de quoi déverrouiller vos derniers emplacements sera prépondérant et il ne sera pas rare que la victoire vous échappe parce que vous n'aurez plus, lors de vos derniers tours, de vitrines disponibles pour poser vos cartes. Aussi attirant qu'il est facile à expliquer et à appréhender, bourré d'humour et de références pop, Chamber of Wonders est donc une véritable réussite dans son domaine. Bien sûr, il faudra savoir pardonner à l'éditeur son incapacité chronique à proposer des inserts fonctionnels ainsi que sa propension à inonder les joueurs de modules, dont le nombre peut nuire par accumulation, à l'équilibrage comme au plaisir de jeu. Et ces modules parlons-en justement. Si aucun n'est véritablement indispensable, chacun pris individuellement ajoutera une saveur particulière à vos parties. Commençons par ce qui est cosmétique et donc facultatif avec le tapis de jeu. Comme beaucoup de ces pièces en néoprène, le tapis de Chamber of Wonders fait exactement la taille du plateau, ce qui lui laisse comme seuls avantages le fait de proposer des couleurs plus vives et de vous permettre d'enlever le plateau de la boîte afin de faciliter le stockage du reste du matériel. L'éditeur propose aussi des pièces en métal, ce qui est certainement l'investissement le moins raisonnable pour un jeu de cette ampleur. Notez tout de même qu'elles sont extrêmement réussies et font partie des plus belles que compte ma vaste collection. Je fais l'impasse sur la boîte collector en bois dont le principe même m'oripile. Depuis les débuts de ma chaîne et mon pamphlet contre la première édition de Kingdom Rush, ma conviction est restée la même, il n'est pas normal de devoir payer une fortune, ici presque 200 euros avec les frais de port, pour avoir le droit à un système de rangement décent, et ce n'est pas quelque chose que les éditeurs devraient monétiser. Venons-en maintenant au nerf de la guerre, à savoir les extensions de contenu, en commençant par ce qui était exclusif à Kickstarter. Disponible uniquement dans la boutique de l'éditeur, les extensions Clockwork Freaks, Black Market et Don't Gumball with Strangers parachèvent la revoibilité du titre en offrant de nouvelles manières d'obtenir de précieux objets. Les nouveaux artefacts de Clockwork Freaks vous permettent, à chaque fois que vous en exposez un, d'activer immédiatement le bonus du contact de votre choix, ce qui vous donnera une grande souplesse dans votre gestion de cartes et de fonds, en vous évitant de devoir choisir votre prochain lieu en fonction du contact dont vous avez besoin. Don't Gumball with Strangers apporte son lot de lieux, de contacts et de dés sur le thème du hasard, vous permettant de rendre les parties un peu plus imprévisibles voire chaotiques. Enfin, Black Market ajoute une mécanique intéressante ayant pour but de limiter l'impact d'une mauvaise pioche. Pendant toute la partie seront disposés sur un étal une rivière d'artefacts, que vous pourrez obtenir moyennant une commission afin de ne pas vous retrouver bloqué à un moment crucial du jeu. C'est clairement l'extension que je recommande le plus et qui peut être intégrée dès vos premières parties. Chose rare dans le monde du financement participatif, certains boosters ont été ajoutés après le succès de la campagne Kickstarter, chacun menant son thème et ses mécaniques afin de renouveler l'expérience de jeu. Dans le paquet des Lumières, vous trouverez des artefacts qui, une fois exposés, vous permettront de piocher un jeton au hasard afin d'obtenir un bonus ponctuel. Le très thématique booster Stranger Things est celui qui renferme le plus de nouvelles mécaniques, gravitant essentiellement autour du contournement des règles du jeu, comme le Quai Tanu qui vous permet de changer la valeur de certaines de vos cartes. Quant au module Travelers, aussi drôle et inspiré que le précédent, il vous permettra, grâce à des outils de mesure mythiques, de fouiller dans la pioche de merveille afin de devancer vos concurrents. On termine avec deux boîtes d'extension qui, elles, changeront fondamentalement votre façon de jouer. Le but premier de la boîte Fear of Wonders est de pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs. C'est son contenu qui fera littéralement déborder votre core box, mais il est riche en nouveautés adaptés aux grandes tablées. Cette extension contient le mode Overseas, qui vous permet d'exploser certaines de vos cartes dans votre bateau afin de débloquer des bonus uniques. Le mode Orient Express, qui vous donne l'opportunité de placer certains de vos bibelots face cachés dans votre train afin de créer la surprise au moment du décompte des points. Et le mode Fair, ajoutant un scoring de milieu de partie si vous jouez à plus de 4. Les deux premiers modes de cette liste sont jouables à partir de deux joueurs et changent fondamentalement la physionomie de vos parties, cela dit je vous déconseille de les cumuler avec d'autres modules ou extensions. La boîte Sherlock, enfin, constitue presque un nouveau jeu à elle toute seule. Elle met en scène à la course-poursuite entre Sherlock et Moriarty, dont les affrontements rendront certains lieux infréquentables. Les visités vous exposent à de nombreuses déconvenues, plus précisément à des cartes malus, alors que l'accumulation de jetons indices peut vous permettre en fin de partie d'obtenir un bonus de points. Très thématique, cette extension se mariera mal aux autres modules disponibles, car elle entraîne à elle seule son lot d'imprévus et de manipulations de matériel. Si je la recommande à ceux qui cherchent un jeu plus riche et plus axé sur le placement stratégique, elle se suffit à elle-même, si vous ne souhaitez pas que vos parties traînent ton longueur et perdent en cohérence. C'est la fin de ce retour sur Chamber of Wonders qui, je l'espère, vous aura aidé à faire votre choix. On se retrouve très vite pour la suite de notre programme estival, d'ici là portez-vous bien, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !